Bienvenue à l'Assemblée Nationale. Nous sommes à l'extérieur de l'Assemblée, sur la place du Président Hériot, qui est une place où s'organisent souvent plusieurs rassemblements, qui se trouve juste derrière l'Assemblée Nationale. Là, vous voyez le bâtiment principal du Palais de Bourbon. Et à côté, il y a la boutique de l'Assemblée Nationale. Et derrière, il y a d'autres bureaux annexes, donc rue Aristide-Briand, où sont organisées des réunions et où sont aussi des bureaux de députés de l'Assemblée Nationale. Nous irons peut-être faire un tour prochainement pour visiter les bureaux de nos collègues de la France Insoumise. Aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs déplacements auxquels j'ai participé. Une visite d'une délégation de la Commission des Affaires Européennes de l'Assemblée à la Commission Européenne. C'était organisé par le bureau de la Commission dont je fais partie et dont l'objectif était de rencontrer des membres de la Commission, des commissaires de certaines thématiques, et puis de se familiariser un peu, de faire un premier contact avec l'environnement de Bruxelles, d'avoir une discussion sur les débats actuels. C'était, semble-t-il, une première, puisque ça fait très très longtemps qu'il n'y a pas eu de délégation de l'Assemblée Nationale de CIPLA qui vient rencontrer les membres de la Commission. Donc ça a été salué et souligné. Et puis nous avons eu la visite surprise du président de la Commission lui-même, Jean-Claude Juncker, qui est venu parler, intervenir, nous présenter, nous refaire un peu, en résumé, le discours de l'Union qu'il a prononcé il y a quelques jours. Voilà, ça c'est pour l'institutionnel. C'était l'occasion, la veille même de l'entrée en vigueur du CETA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, d'interpeller les membres de la Commission sur ce sujet, puisque hier, à l'endroit même où je me trouve, était organisé un rassemblement du collectif d'associations qui se mobilisent contre le CETA, qui ont organisé à l'Assemblée Nationale une conférence de presse en présence des députés de la France insémise qui soutiennent ce collectif, ainsi que des députés du groupe GDR, des députés communistes, et des députés de la Nouvelle-Gauche. Et donc il y a tout ce rassemblement. Je vous renvoie au site d'Attac France et du collectif Stop Tafta, où vous trouverez toutes les informations concernant cette conférence de presse, et notamment le contre-rapport qui a été élaboré par ces associations sur les dangers du CETA, et notamment ce qu'a relevé aussi le comité d'évaluation mis en place par le gouvernement, les problèmes et les dangers que constitue cet accord en matière de transition écologique et de lutte contre le changement climatique. Voilà, donc j'ai eu l'occasion d'interpeller notamment un des commissaires chargés du commerce et des accords commerciaux à la Commission européenne, M. Demarty, sur les débats qui agitent énormément de mouvements sociaux, d'organisations internationales, et y compris même aujourd'hui la Commission du gouvernement dans ses rendus, sur les contradictions entre l'accord et le passage en vigueur du CETA, sur au moins trois points, il y en a d'autres, sur le fait que cela contrevenait à une bonne partie de l'accord de la COP21, donc sur la question du dérèglement climatique, que sur un certain nombre d'autres questions, également en termes de concurrence, en termes de droits sociaux, il y avait des problèmes dans ce type d'accord comme le CETA, et puis sur la question de la démocratie, puisque vous savez, l'accord rentre en vigueur sans qu'il y ait eu le moindre débat au Parlement, parce que le président Macron a décidé un peu tout seul et nous aurons le débat ultérieurement, comme sur trop de sujets. Et donc voilà, j'ai posé ces trois questions, j'ai pas vraiment eu de réponse, à vrai dire, c'est-à-dire que le commissaire a expliqué combien la mondialisation, c'était super, tout se passait bien, l'Union européenne était puissante et bénéficiait de toute façon toujours de tous ces accords-là, on attend toujours de voir les bénéfices, enfin pour nous, parce que je pense qu'ils existent pour d'autres. Et puis, petit point Maduro, comme on les appelle, de la part de ce commissaire, qui n'a pas pu s'empêcher de m'expliquer que non seulement la mondialisation était heureuse et bénéfique pour tout le monde, mais que c'était tout le contraire de ce qui se passait dans des pays comme le Venezuela, thème qui n'a absolument rien à voir avec le sujet, mais je pense qu'il fallait pour lui gagner ce petit point Maduro, il aurait été vraiment trop triste de ne pas pouvoir sortir vainqueur de la compétition que se livrent aujourd'hui les éditorialistes et les macronistes, de gagner ces points Maduro à chaque fois, qu'ils veulent éviter un débat et répondre à des questions sur le fond, on sort le Venezuela. Autre déplacement important et dont je suis revenue avec beaucoup plus d'éléments, plus substantiels et beaucoup plus intéressants que malheureusement la visite à la commission de Bruxelles, c'est le déplacement que j'ai effectué avec Mathilde Panot, membre de la commission développement durable, et Jean-Luc Mélenchon, député de Marseille, président du groupe. Nous trois, nous nous sommes rendus la semaine dernière à La Réunion, à l'invitation de notre collègue Jean-Luc Ragnon, qui est député de La Réunion, qui est avec moi membre de la délégation de l'Outre-mer à l'Assemblée nationale. Et donc ce déplacement était prévu en fait depuis un certain temps, puisqu'il était prévu lors de la campagne des présidentielles que Jean-Luc Mélenchon se rende à La Réunion, ce n'a pas pu être finalement le cas. Et puis surtout, ça faisait un certain nombre d'années que les militants, les associatifs souhaitaient recevoir Jean-Luc Mélenchon. La Réunion a placé en tête le candidat de la France insoumise lors de la présidentielle. Et puis nous avons réussi à faire élire Jean-Luc Gartenon, qui a rejoint le groupe de la France insoumise. Donc pour toutes ces raisons, et plein d'autres encore, c'était important et nous avons été très heureux de pouvoir organiser cette délégation, qui nous a permis, en tout cas moi pour la première fois, de me rendre à La Réunion et puis de rencontrer pour tous les membres de la délégation, des militants associatifs, des syndicalistes, des militants écologistes, et puis des insoumis et des citoyens de La Réunion qui nous ont accueillis de manière très très chaleureuse et qui nous ont permis de comprendre un peu plus les problématiques qui se posent sur l'île de La Réunion. Je vais parler de trois thèmes qui renvoient à la rencontre que nous avons eue et qui m'ont particulièrement interpellée. La question, pour commencer, des contrats aidés, puisque sur ce sujet, Jean-Luc Gartenon avait été un des premiers à nous alerter, nous, à La France insoumise, et au niveau de l'Assemblée nationale, sur la problématique des contrats aidés à La Réunion, notamment, un peu avant l'été, enfin pendant l'été, pendant la session extraordinaire, avant que ce soit repris par les journaux et que ce soit posé dans le débat, notamment parce que les contrats aidés sont extrêmement utilisés et surtout répondent, encore une fois, à des besoins sociaux, sanitaires extrêmement importants. Ce qui fait que, suite à l'annonce du gouvernement de GEL des emplois aidés, la rentrée à La Réunion, ainsi que dans d'autres départements d'Outre-mer, a été repoussée parce que les écoles et les services publics étaient dans l'incapacité de pouvoir accueillir les élèves dans de bonnes conditions. Nous avons rencontré les membres de Emmaüs Réunion, de l'île de La Réunion, donc une équipe de militants extraordinaires qui font ce que fait Emmaüs France en métropole, c'est-à-dire qui permettent aux gens qui ont peu de revenus de pouvoir s'acheter tout un ensemble de biens textiles, de petits matériels électriques, électroniques, qui organisent ces collectes-là et ces ventes-là, mais qui font aussi beaucoup de réinsertions et qui utilisent pour cela énormément de contrats aidés. Aujourd'hui, sur la cinquantaine de personnes qui travaillent avec eux, la moitié sont aujourd'hui menacées par le GEL des contrats aidés. C'est vraiment une structure, et c'était vraiment un exemple criant de à quel point ce type de structure fait un travail social fondamental, la capacité qu'ils ont à accompagner des personnes qui sont loin de l'emploi, qui sont précaires, qui sont y compris marginaux, marginalisés sur tout un ensemble de questions au niveau social, économique, au niveau de la santé physique, de la santé mentale, et qu'ils arrivent, grâce à leur accompagnement, à réinsérer. Donc ils utilisent les contrats aidés, qu'ils critiquent aussi, parce que ce n'est peut-être pas la panacée. Lors de la discussion, il est apparu qu'eux, ils pensaient que, par exemple, des contrats aidés de 3 ans sur permettaient d'avoir un véritable travail. Et donc il y a certainement des choses à améliorer. Dans tous les cas, le GEL des contrats aidés met en péril leur structure, alors que c'est une structure qui est très active, qui s'est développée depuis plusieurs années, qui s'est agrandie. Bref, voilà un exemple criant que beaucoup de gens peuvent comprendre, je pense, ici aussi, parce que ça renvoie aux problématiques dont on a déjà parlé, qu'on a rencontré, que beaucoup d'associations nous ont aussi expliquées lors de nos rencontres dans la circonscription, dans le 18e et dans le 19e arrondissement de Paris. Donc voilà, ça c'était une première visite. Nous avons aussi eu l'occasion de rencontrer des militants du logement, de la Confédération nationale du logement, qui font là aussi un travail de veille, de vigilance et d'interpellation, qui ont mené plusieurs actions pour faire avancer les questions de logement, d'améliorer la vie des gens au quotidien et qui souvent en légale, leur action judiciaire, ce n'est pas toujours facile. Nous avons également rencontré des militants écologistes qui se mobilisent autour de la question de la route du littoral, qui est un des grands projets inutiles et écologiquement problématiques qui est en cours en ce moment dans l'île. Nous avons rencontré des syndicalistes et nous avons aussi rencontré, alors ça c'était une des dernières visites que nous avons faites et rencontres que nous avons eues et qui m'a beaucoup marquée, des agriculteurs et apiculteurs dans une des régions de l'île qui font un travail de coopération, de coordination pour amener au développement d'une agriculture raisonnée et y compris d'une agriculture bio. Donc ça a été vraiment une expérience super intéressante, super instructive. et dont nous vous parlerons, moi-même ainsi que Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot et Jean-Hugues Ratenon dans le rapport que nous allons élaborer qui revient sur toutes ces rencontres que nous allons diffuser, qui sera public et où vous pourrez voir, justement, lire tout ce que nous avons fait et comprendre pourquoi nous y sommes allés et pourquoi est-ce que ce qui se passe à La Réunion comme dans beaucoup d'autres départements ici est fondamental dans, nous, la bataille que l'on mène contre le coup d'État social, largement sur la question du logement, sur la question des emplois aidés, sur la question de la loi travail et puis aussi fondamental en termes de propositions et d'alternatives, notamment dans la dimension de transition écologique, sur la question agricole, sur la question énergétique. Voilà, donc tout ça, vous pourrez le lire dans le rapport que nous allons élaborer dans les prochaines semaines et que nous vous diffuserons sur les réseaux sociaux. Cette semaine, nous avons aussi publié une première question écrite au gouvernement sur une problématique qui touche particulièrement notre circonscription, la 17e circonscription de Paris et le quartier du 18e arrêtissement. C'est la question des mineurs étrangers isolés qui se retrouvent et qui se sont retrouvés pendant plusieurs mois dans les rues de Paris de cet arrondissement sans aide, sans but, qui ont erré pendant plusieurs semaines. Alors heureusement, il y a eu des collectifs d'habitants, des associations qui sont venues et qui ont pris en charge une partie de leur accompagnement. Mais cette question met en lumière la difficulté des services locaux, des services du département à pouvoir répondre à cette situation extrêmement, parfois dramatique, donc des mineurs étrangers, parfois de très, très jeunes enfants qui se retrouvent, voilà, migrants, isolés dans la rue. Et donc, j'ai, à suite, notamment à une discussion sur ce sujet aussi avec le maire du 18e arrondissement et des contacts avec les différentes associations, j'ai donc fait cette question écrite que vous pourrez retrouver sur le site de l'Assemblée nationale, sur ma notice de député qui explique et qui demande du coup au ministre de l'Intérieur quels sont les moyens qui sont mis aujourd'hui pour répondre à cette question importante en termes d'accueil, notamment des migrants, mais aussi, surtout, de la question des jeunes enfants, des mineurs isolés. Alors, cette semaine, vous le savez aussi, nous aurons une grande mobilisation. Alors, il y a la mobilisation à l'appel des syndicats que nous rejoindrons, bien entendu. Et puis, il y a la manifestation du 23 samedi qui va être pour nous un moment important puisque cela s'inscrit dans la montée en puissance des mobilisations syndicales précédentes. Et plus largement, il s'agit de rassembler toutes celles et tous ceux qui s'opposent au gouvernement Macron et au monde qu'il est en train de mettre en place et qui est un monde au service des puissants et au détriment de la majorité. Et donc, toutes celles et ceux qui ont été indignés par la baisse des APL, le gel des contrats aidés, par les cadeaux faits aux plus riches avec l'ISF qui y sont mobilisés sur la question de la loi travail sont appelés, nous les appelons bien évidemment très largement sous les formes que chacun et chacune souhaitent prendre à venir manifester samedi à Paris. C'est un appel qui s'est adressé aussi à toutes les forces et sans visibilité politique et nous avons d'ailleurs eu une réunion mardi avec toutes ces forces qui souhaitent s'inscrire. Plusieurs personnalités ont déjà indiqué qu'elles seraient présentes dans la manifestation comme Benoît Hamon mais d'autres forces politiques seront également présentes parce que c'est un appel large, unitaire, à la mobilisation. et donc j'espère que nous nous retrouverons à cette manifestation très nombreuse et très nombreuse. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors n'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus, de diffuser sur les réseaux sociaux cette vidéo et de vous abonner à la chaîne comme ça vous recevrez toutes les notifications dès que nous avons une nouvelle vidéo. A bientôt !